L'objectif de cette première rencontre avec la presse était notamment d'échanger sur le processus du dialogue intermalien. Avec 140 membres désignés, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, initié par le président de la transition, a pour but principal de permettre aux Malians de s'exprimer ainsi que de faire entendre leur voix. Plusieurs thématiques liées aux questions politiques, institutionnelles, sécuritaires, sont prises en compte, selon M. Ousmane et Sophie Maïga, président du comité. Les Maliens sont demandeurs de ce dialogue intermalien. Il a été décidé par les plus hautes autorités que pour une fois, il faut changer de système. Nous avons précédé à la constitution de cinq commissions de travail sur des thématiques bien réfléchies. La paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Au cours de cette matinée d'échange, de nombreuses questions ont été soulevées par les journalistes. Des questions en lien avec le plan d'action mis en place ou encore la place des femmes dans le dialogue intermalien. Le président du comité s'est penché sur une épineuse interrogation. Comment le dialogue devrait se dérouler avec les membres de la CMA après la fin de l'accord d'Alger ainsi que les groupes terroristes ? On nous dit comment négocier avec la CMA, Yadagali, Amadou Koufoua et tout. Vous n'avez pas cité les noms, mais je pense que c'est à cela que vous pensez. Mais où sont-ils ? Partout dans leur contrée, il va y avoir le dialogue. Leurs parents vont dialoguer avec les autres. Ils sont des Maliens. Les Maliens vont se parler. Mais ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays, qui ont disparu, devront-ils déposer les armes ? Parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays. Et se mettent à la disposition de la justice de leur pays pour échanger, pour dire pourquoi ils ont pris les armes. Pourquoi ils ne veulent pas déposer les armes ? Puisqu'ils sont des Maliens, ils doivent répondre devant la justice de leur pays. En tout état de cause, il appartient aux populations de décider de ce qui va arriver aux uns aux autres. L'idée du dialogue intermaliens devrait permettre d'unir tous les Maliens pour une paix durable. À en croire le président, ce 26 février, se tiendra l'atelier national de validation des termes de référence.